La princesse Anne est appelée à conserver un rôle prestigieux que lui a confié la reine, qu'elle pourra conserver même lorsque Charles deviendra roi. Plus tôt cette année, il a été rapporté que le prince Charles pourrait planifier un bouleversement majeur dans la façon dont la famille royale travaillera ensemble pour des engagements à l'avenir lorsqu'il deviendra roi. La nouvelle est arrivée après que l'héritier du trône a commencé à se tailler son nouveau rôle après la mort de son père, le duc d'Edimbourg, plus tôt cette année. La famille royale a également perdu trois membres actifs au cours des deux dernières années après que le prince Andrew se soit retiré d'une interview sur son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Et le duc et la duchesse de Sussex ont également radicalement quitté leur fonction de membres de la famille royale l'année dernière pour rechercher une nouvelle vie d'indépendance financière aux États-Unis. Mais il semble que la sœur cadette de Charles, Anne, puisse toujours conserver son titre de princesse royale malgré tout nouveau changement, en raison d'une simple règle royale. Expliquant l'histoire du titre de princesse royale, l'expert constitutionnel Ian McMartan a déclaré à Express.co.uk, le roi Charles Ier a été le premier monarque à créer sa fille aînée, Mary, princesse royale, en 1642. C'était apparemment à la demande de son épouse la reine Henriette Maria, fille du roi Henri IV de France à la cour duquel il était d'usage que la fille aînée du monarque soit connue sous le nom d'eux. Madame royale. Henrietta Maria recherchait la parité pour sa propre fille, surtout lorsque Marie se rendit aux Pays-Bas après avoir épousé Guillaume II d'Orange. Depuis Marie, il y a eu six autres créations de jure, dont la titulaire actuelle, la princesse Anne, avec une création jacobite supplémentaire des rois Jacques VII et II en exil. Le titre lui-même n'est pas automatiquement donné à une fille aînée, restant comme un don du souverain à sa discrétion. Une fois créée, le titulaire en jouit à vie même s'il y a une nouvelle succession. La tante de la reine, la princesse Mary, était princesse royale sous le règne de son père Georges V, ceux de ses frères Édouard VIII et Georges VI, et enfin sa nièce Élisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...